Génération News sur Médien TV Afrique Samuel Eto' ou encore Roger Mila ou encore le Ghanéen Abedi Pelé Ces figures emblématiques du football africain ont inspiré beaucoup de jeunes sur le continent Mais aujourd'hui, qui sont les nouvelles figures du football africain ? On en parle enfin d'émission Et pour décortiquer toutes ces thématiques avec moi, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau de Génération News Eric Eric, tu es coach de football amateur, merci d'avoir répondu à notre invitation Je vous en prie, Révis Nous avons également le plaisir de recevoir en dessous, vous êtes journaliste sportif C'est un réel plaisir de vous recevoir sur le plateau de Génération News Merci Régis Et en face de vous, nous avons Moustapha, journaliste consultant dans le domaine évidemment du sport Merci d'avoir répondu à notre invitation Merci à vous Régis Et nous allons en terminer avec notre ami Mamadou, étudiant journaliste, passionné de sport Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News Nous allons tout de suite, messieurs, entrer dans le vif du sujet en parlant évidemment de cette première thématique liée au métier de consultant C'est considéré comme tel aujourd'hui Moustapha, vous êtes consultant sportif pour une chaîne de télévision nationale Qu'en est-il de ce métier ? C'est quoi un consultant déjà ? Le métier de consultant s'apparente beaucoup au métier d'éclaireur dans un domaine bien donné Le métier de consultant en sport, le domaine dont on parle est un métier qui est de plus en plus en vogue et qui est de mieux en mieux organisé également C'est vrai qu'avant, le métier de consultant en sport était quasiment une chasse gardée des entraîneurs de football Et parfois, je me souviens de Youssouf Erdabo par exemple l'ancien sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal U20 qui disait que être coach ne veut pas forcément dire qu'on est consultant Habib Bey peut en témoigner, on peut avoir des connaissances footballistiques sans pour autant être consultant C'est un métier quand même qui est plutôt passionnant Qui peut l'être ? On va dire les entraîneurs de football forcément parce qu'ils ont la connaissance Les journalistes sportifs, plutôt chevronnés on va dire et surtout des gens qui se spécialisent davantage On va dire une spécialisation encore plus spécifiée parce que quand on voit le domaine du sport, c'est tellement large que je pense que le métier devrait tendre encore plus à se spécialiser dans avoir des consultants foot Oui mais ce n'est pas le cas aujourd'hui sur le continent Il n'y en a pas beaucoup en fait Pas du tout, je pense qu'il y en a très peu Ils sont quasiment tous consultants sport et c'est très compliqué quand même de maîtriser autant de disciplines sportives Ce métier-là devrait tendre beaucoup plus à se spécialiser davantage en chaque discipline et avoir des consultants dans chaque discipline En dessous, il faut aller dans ce sens aujourd'hui Déjà, quel regard portez-vous sur cette profession de consultant sportif ? En fait, la consultance sportive, c'est prestation de services qui est souvent accordée à des acteurs de médias qui travaillent dans le domaine du sport Et on a vu aujourd'hui, souvent, beaucoup ont pris cette consultance comme un mythe auparavant On l'a consacré à des personnes qui sont un peu spécifiques J'avais besoin de mon ami qui venait du tout à l'heure Aujourd'hui, on a vu Abib Bey, un des confrères qui a aujourd'hui un ancien international sénégalais qui a accepté de pouvoir descendre dans les médias carrément de travail Et considéré comme l'un des meilleurs En Afrique également, il y a Kaba Il y a beaucoup de joueurs internationaux surtout qui sont sur les grandes télévisions internationales Aujourd'hui, mais le constat va au-delà de ça Pour moi, cette consultance n'est pas forcément un grand footballeur pour faire une bonne consultance Il y a quatre espèces en la matière Aujourd'hui, Abib a réussi où d'autres ont échoué Ça, il fallait faire cette étape d'abord Après, à la limite, on avance dans le fond des choses Maintenant, la notion de principe que moi je considère comme fondamentale c'est que chaque personnalité qui se prête à être consultant doit au moins avoir une notion de connaissance de base à plus forte raison quand on est footballeur, quand on est athlète quand on est ceci et cela, donc boxeur Donc, je pense que dans le domaine bien précis, on pourra avoir maintenant l'élargir jusqu'à transcender d'autres domaines pouvoir être consultant en football pouvoir être consultant en même temps en basket pouvoir être consultant en même temps en boxe Moi, je crois qu'il y a un problème C'est là où le débat en réalité se pose Oui, parce que le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir un consultant pour toutes les disciplines sportives On va revenir sur un point, Mamadou un point que Moustapha a souligné dans son argumentaire quand il parlait, évidemment, argumentaire aussi un point très important soulevé à l'instant par notre ami Ansu en parlant de formation C'est une discipline sur laquelle aujourd'hui on doit, en tout cas, le pays, les pays africains doivent miser pour, en tout cas, avoir une génération de consultants assez performant dans le domaine Effectivement, ils l'ont bien souligné, Moustapha et Ansu Pour être consultant sportif, pour consulter d'abord sur quelque chose il faut la maîtriser Donc, pour pouvoir maîtriser une chose, il faut l'apprendre ou bien parfois c'est un don Il y a des gens qui vivent le sport qui peuvent discuter de certains sujets comme ils ont parlé d'Abib Bey c'est quelqu'un qui a été international de football On n'est pas seulement international de football et connaisseur en football parce que d'abord, la connaissance, il faut l'acquérir Après, ils ont dit, il y a des anciens internationaux là qui sont devenus des consultants mais voilà, qui n'ont pas brillé dans ce domaine Effectivement, il y en a aussi qui n'ont pas été footballeurs professionnels comme sur le canal, il y a Philippe Doucet il y a Pierre Menez qui n'ont pas pratiqué le sport mais qui maîtrisent qui savent de quoi ils parlent et quand ils parlent de sport, on les écoute de football bien particulièrement donc il ne faut pas seulement se focaliser sur les anciens internationaux parce que faire la chose et la maîtriser, c'est différent donc il faut aussi tendre à la formation à la formation dans la chose En parlant de formation, Eric, je viens à toi maintenant, je ne sais pas si vous avez vu l'image cette vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux de ce jeune congolais qui commentait des matchs et qui avait tellement cette passion en lui il a été finalement repéré par Giannini Infantili qui a offert une bourse à ce jeune congolais aujourd'hui dans un centre de formation pour journalistes, commentateurs donc on aura, en tout cas dans les années à venir un futur grand commentateur Il faut aller dans ce sens-là aujourd'hui, Eric, aller déceler aujourd'hui dans les rues parce que ça a été le cas pour ce jeune congolais déceler les talents dans les rues les former pour, évidemment, comme on l'a dit avoir des journalistes consultants mais spécialisés ou des consultants, tout simplement spécialisés dans chaque discipline Oui, Régis, pour moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait des professionnels qui descendent dans les rues pour essayer de voir les talents parce que le plus grand problème en ce moment en Afrique c'est la mentalité africaine la mentalité typique africaine qui dit que moi, mon fils ne ferait pas dans des métiers qu'il n'en apporte pas Oui, parce que la connotation est encore un peu péjorative en ce qui concerne cette profession Il n'y a qu'à avoir le salaire des conseils transportés en France, c'est 1500 euros, je pense, le SMIC Et aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui a cette information Effectivement Je parle peut-être de ma mère, moi qui est assise dans son salon elle ne sait pas combien touche un consultant sportif pour elle, c'est un docteur qui réussit dans la vie c'est un comptable, c'est un avocat ce sont des métiers typiques, au fait si tu lui dis « Maman, moi, je veux faire consultant sportif » franchement, déjà la famille va mal te voir maman elle-même va mal te voir et il n'y aura pas de crédibilité, au fait aujourd'hui, le consultant n'a pas de crédibilité en Afrique on se dit, c'est des métiers de blancs nous, on a l'habitude de voir des blancs à la télé c'est vrai, il y a des Abik-Bail, il y a des... il y a des Kaba Diamant, au fait donc on a plein d'exemples africains mais les parents n'ont pas encore intégré ça dans leur mentalité, au fait c'est pourquoi il y a un problème il y a un problème les jeunes africains ne se lancent pas dans ce métier-là Il faut peut-être encore, comme vous l'avez dit la sensibilisation, ça va être le lettre motive aujourd'hui pour amener un petit peu les parents à avoir une autre perception de cette nouvelle profession on parle de consultant alors est-ce que c'est pas un petit peu un doublon quand on est un commentateur sur un match et un consultant à côté, Moustapha ? C'est bien de poser cette question-là il faut clairement faire la différence moi quand j'arrivais à la RTS comme journaliste on m'a fait commenter des matchs et c'est ce jour-là que j'ai compris que certes je pouvais peut-être me lancer là-dedans mais il y a une grande différence entre être consultant et être commentateur ça c'est tellement clair le commentateur commente carrément ce qu'il voit et le consultant est là pour étayer ce que le commentateur est en train de commenter c'est surtout pour donner beaucoup plus de détails donc le consultant est beaucoup plus un spécialiste alors que le commentateur c'est clair c'est également un spécialiste dans son domaine le commentaire ce qui est beaucoup plus je pense exigeant lorsqu'on écoute par exemple un commentateur et un consultant on sent nettement que le commentateur a beaucoup plus de temps de parole il monopolise clairement la parole et disons que de temps en temps par exemple quand on parle d'un match de foot pendant les ralentis et on entend maintenant le consultant éclairer détailler l'action qui vient de se dérouler donc le consultant en tant que tel je pense clairement que ça doit être un spécialiste dans son domaine il faudrait que maintenant on peut avoir des consultants en sport globalement c'est à dire que là par exemple si on fait un plateau sur les difficultés du sport pendant le Covid par exemple on peut parler dans la généralité des difficultés de chaque fédération de chaque discipline rencontrée là il s'agit d'un sujet beaucoup plus ouvert pas dans disons dans les détails on va pas parler de choses techniques de choses tactiques dans ce domaine là il faut vraiment avoir des spécialistes et c'est là aussi à un moment d'où un petit peu nous quand on regarde évidemment chaque week-end les matchs sur nos écrans le consultant aussi c'est quelqu'un qui on a parfois l'impression qu'il est relégué au plan de nous apporter des statistiques parce qu'en général on voit le consultant apporter des stats donc il faut avoir une maîtrise quelque part et le rôle il est encore un peu plus important on va le dire parce qu'il faut maîtriser non seulement les joueurs qui sont sur le terrain les noms et on a des consultants sur le continent malheureusement qui parfois nous induisent en erreur en nous donnant le nom d'un joueur alors que ce n'est pas le cas ce n'est pas le cas bon il a bien dit Moustapha au fait moi ma conception c'est que le commentateur il nous fait vivre l'action mais le consultant nous fait revivre l'action donc c'est à travers donc lui il a l'image devant lui il a l'action devant lui il nous éclaire il nous édifie et le consultant aussi il doit assumer ses propos quand il dit il donne son point de vue le commentateur c'est un journaliste le journaliste il a le droit d'être objectif dans ce qu'il dit et le consultant il est plus libre il nous éteille sur l'action sur le joueur et il a cet oeil vif sur les choses donc c'est ce qui apporte ce qui permet aussi à Abibé d'avoir cette notoriété dans le milieu de la consultance sportive assumer ses propos Antsoui vas-y d'abord en fait moi ce que je voudrais apporter par rapport à la réplique je vais compléter mes amis mais pour moi ces deux choses se complètent dans ma première conception c'est qu'elles se complètent comment ? c'est qu'un commentateur peut être un consultant dans la mesure où ça dépend de la posture aujourd'hui si vous êtes dans un match vous pouvez commenter un match mais un jour vous pouvez être invité par Régis vous pouvez être invité par Moustapha aujourd'hui il vous invite en tant que consultant parce que déjà en commentant vous avez forcément des faits de jeu que vous pouvez analyser vous-même un jour quand vous êtes invité vous pouvez faire le rôle de consultance d'accord si je suis votre analyse mon cher Antsou est-ce qu'aujourd'hui ce duo est vraiment nécessaire parce que rappelons évidemment qu'il est nécessaire parce que beaucoup aujourd'hui on aime bien cette ambiance le duo que les consultants le consultant et le commentateur forment mais on rappelle quand même que ce métier a vu le jour en 1986 ça sous-entend qu'avant 1986 les journalistes ils commentaient les matchs tout seuls donc est-ce qu'aujourd'hui ce duo est vraiment nécessaire on va le dire ainsi en réalité vous savez dans la vie dans chaque chose il y a des évolutions il y a des étapes qu'on franchisse auparavant tu me diras qu'en 1900 l'année où ça a été inventé les gens en avaient 86 il n'y avait pas en fait des écrans géants des télévisions ou du tucotac en fait des jeux qui se produisent au rond central le réalisateur est susceptible de le sortir au grain en fait le ralenti ça c'est un aspect qu'il faut comprendre maintenant dans le SIAG sur lequel j'étais voilà dans la logique où j'étais c'est que la consultance maintenant là où beaucoup pêchent dans la consultance c'est aujourd'hui de nous amener ces faits techniques vous avez des consultants qui ont des problèmes pour détecter les systèmes de jeu des entraîneurs ils font un ensemble pour masquer quand même en fait leurs limites voilà ils font ce que le commentateur est en train de faire le consultant c'est quoi c'est aujourd'hui quand vous prenez nos confrètes qui sont sur Bing Sport quand Omar commente un match avec son collègue quand le collègue il commente Omar il est dans le rôle de consultance mais Omar à la limite il ne fait pas de consultance il remplace le commentateur parce que commentaire le commentateur c'est lui qui suit le jeu dans la rapidité dans l'instantanité de l'action le commentateur il joue jusqu'à l'action jusqu'à l'annonce même du but l'action qui suit et lui il se récupère et le consultant prend la parole pour pouvoir nous déceler c'est quoi le système du jeu qui a été développé le jeu à trois passé par les côtés l'exemple dont il parle c'est en fait il s'agit quand même de Omar c'est un passionné c'est un mystérique c'est un excellent consultant je pense que ce n'est pas le débat mais je comprends oui effectivement parce que quand il je parle tout à l'heure de faire vivre et de faire vivre Omar il fait les deux en fait il nous fait vivre l'action et après lorsqu'il reprend ses esprits il nous fait vivre à travers les analyses techniques quand c'est Messi qui se joue quand c'est Messi qui se joue et justement par rapport à ça Eric Mamadou parlait il a sorti un terme assez important je pense que c'est ça aujourd'hui un petit peu qui définit ce terme là qui définit le consultant pouvoir assumer ses propos est-ce que c'est le cas aujourd'hui quand vous regardez les matchs beaucoup plus nos consultants qui sont sur le continent bon je ne dirais pas qu'ils assument leurs propos mais je dirais qu'ils sont un peu hypocrites parce qu'ils ont des positions assez non c'est vrai c'est vrai ils ont des positions assez bon et c'est travaillé c'est vraiment ils ont très hypocrité ça demande aussi une forme d'objectivité parce que quand on est on est fan du Barça et qu'on commente un match sur le Barça évidemment que derrière quand vous dites l'hypocrisie c'est le mot que vous avez employé c'est peut-être trop dire mais franchement c'est l'oeil que j'ai sur la question si on dit qu'un consultant c'est celui qui analyse qui fait revivre l'action comme Mamadou vous avez dit c'est la personne qui fait revivre l'action que le commentaire fait vivre en fait c'est lui normalement qui est censé qui amène à même de analyser la technique et tout ce qui se passe sur le terrain mais aujourd'hui je dis c'est comme si il faisait exprès de faire l'impasse sur certaines actions ils font exprès de faire l'impasse sur des erreurs techniques sur des défautes de placement plusieurs trucs en fait et puis c'est pourquoi je dis ils sont un peu hypocrites sur leur consultance il faut aller je reviens à toi Mamadou il faut aller dans ce sens là Moustapha aujourd'hui vous l'avez dit en début d'émission qu'il va falloir structurer en tout cas cette nouvelle profession considérée comme telle aujourd'hui parce que qu'on le veut ou non aujourd'hui on a on va dire des infiltrés dans ce domaine là considérés comme des amateurs qui n'apportent pas tout ce que vous avez souligné sur le plateau donc il va falloir aujourd'hui filtrer un petit peu ce secteur là je prends le cas spécifique du Sénégal il faut clairement filtrer c'est le mot parce que vous dites je pense qu'il y a des intrus dans le truc mais c'est aussi du fait que la disponibilité parfois tu peux avoir un plateau tu as envie de parler de football et tout et tu as de bons consultants mais bon qui se font désirer un peu trop mais non là où on doit parler de structurer le métier c'est également que les chaînes de télé les médias globalement commencent à préparer disons une production qui puisse gérer le cachet de certains consultants personnellement j'ai fait de la consultance pour plein de télé mais par exemple quand je faisais de la consultance je ne sais pas si j'ai le droit de citer le média pour BBC BBC Afrique c'est tellement structuré que les gens se bousculent pour être consultants à la BBC c'est très bien bien payé c'est également la chaîne est tellement bien organisée que tout est bien calé il faudrait que les médias d'abord se mettent au niveau c'est à dire dès qu'on dit qu'on a une émission à telle heure que ça démarre à l'heure convenue et également faire en sorte que les consultants soient fidélisés s'ils sont bons s'ils sont bons maintenant dans le métier il y a beaucoup de copinage également on invite des gens qu'on voudrait mettre en avant oui parce que comme vous l'avez dit on est beaucoup plus dans le consultant disponible ce qui fait qu'il y a beaucoup qui s'improvisent consultants alors qu'au fond on a quelques notions en football et on devient consultant au Sénégal personnellement on envoie des vertes et des pas mûrs moi je vois des gens qui me contactent directement me disent tu devrais m'inviter parce que franchement je suis bien meilleur que les consultants que tu as l'habitude de faire mais non un jour où je suis complètement à la rate où je n'ai pas de consultant je me dis il m'a contacté je vais lui donner la disponibilité oui au moment d'où je t'ai interrompu tout à l'heure oui je ce qu'il dit en fait il y a il y a l'aspect du bon client en fait il y a l'aspect du bon client dans ce métier là et parler de structuration c'est aussi parler de formation il faut parce que certains disent que le journaliste sportif ne peut pas se lancer dans la consultance sportive mais au même moment où nous formions des journalistes sportifs pour être objectifs nous pouvions aussi former des consultants sportifs qui ont ce thé qui ont ce thé ce regard assez critique sur certaines choses Eric l'a dit tout à l'heure on a on a on a on a on a on a l'impression que nos consultants sportifs choisissent du moins les aspects du jeu sur lesquels ils peuvent être être ils peuvent intervenir alors que quand on parle de jeu c'est l'ensemble du jeu de la défense à l'attaque au milieu de terrain aux actions aux erreurs et aux avantages qui ont été obtenus par ces joueurs et Eric par rapport à ça on a parlé évidemment de formation Moustapha et Momodou l'ont encore souligné un instant mais au-delà de la formation est-ce que c'est quelque part c'est pas une forme de vocation d'abord personnelle une sorte de passion qui se transforme en vocation vous l'avez dit Moustapha vous quand vous avez commencé à embrasser ce domaine là vous n'étiez pas payé c'était beaucoup plus la passion qui animait évidemment le fait que vous ayez vous allez sur les plateaux télé est-ce que quelque part il faut pas d'abord avoir une sorte de culture personnelle si, Régis pour répondre à ta question je dirais que je vais revenir sur la définition même du mot métier on va dire qu'en économie on nous a appris que le métier c'est une activité professionnelle rémunérée donc derrière ça, derrière l'activité professionnelle rémunérée il y a une personne qui a l'âme même du métier c'est-à-dire que la personne est assise je ne sais pas si vous êtes au Gabon il y a des bars où on suit des matchs au fait et après chaque mi-temps vous allez vraiment remarquer qu'il y a des personnes qui sont calées sur la question ils vous détaillent le match, ils vous expliquent les actions franchement, eux ils ont l'âme du métier il manque juste la formation au fait donc derrière la formation il y a vraiment la passion du consultant il y a réellement la passion et aujourd'hui s'il y a des intrus dans le métier c'est parce que peut-être ils n'ont pas cette passion là ils n'ont pas envie, ils n'ont pas la fougue de Mard Alphonseca je le dis comme ça des êtres de lumière, c'est des gens qui ont besoin aussi d'être sur les plateaux et aussi qui n'ont pas forcément il y a un domaine dont on ne parle pas mais disons le verbe personnellement au Sénégal on le voit il y a des gens plutôt pertinents qui s'ils devaient s'exprimer en holof on comprendrait exactement ce dont ils veulent parler dans le match mais non, dès que le plateau est en français c'est des gens qui sont vraiment pas qui sont difficiles à comprendre tout d'un coup donc la formation dans ce cas-ci c'est des cours de média training et aussi disons qu'ils doivent également renforcer leur verbe parce que ça je pense qu'il n'y a aucune formation à un certain âge merci, merci il faut qu'on le dise le sport est un langage universel c'est comme la musique même que ça soit en français, en anglais, en chinois encore qu'aujourd'hui il y a des traducteurs il y a des traducteurs mais si on a cette âme cette âme de visionnage, cette âme technique je pense que même si c'était en français et que vous maîtrisez plus le holof quand on parle de but, tout le monde comprend c'est quoi ? il faut être aussi dans l'exagération oui aussi ça l'exagération donc je pense que le fait de ne pas pouvoir comprendre une langue je ne pense pas que ce soit une si grande excuse pour déceler une faille dans une conscience sportive c'est une réelle difficulté sur un plateau, franchement si le plateau est en français on parle d'un métier où vous devez apporter de la plus-value et sans la maîtrise de la langue, ça va être très compliqué je n'ai rien contre ceux qui ne parlent pas forcément très bien français parce que si le plateau s'est transformé en holof ils seraient d'excellents consultants je pense que franchement la langue est clairement une barrière en Afrique globalement au Sénégal plus particulièrement la langue est une réelle barrière pour avoir de très bons consultants est-ce que c'est ce qui empêche aujourd'hui l'écho des jeunes à se lancer dans ça ? oui je pense j'allais à bon dire quand ils évoquent cette langue qui constitue des moyens de barrière évidemment c'est visible surtout au Sénégal dans le pays où nous sommes également vous invitez quelqu'un qui vient commenter le match du Sénégal-Côte d'Ivoire il oublie carrément que dans cette communauté il y a une colonie ivoirienne importante qui ne parle pas le holof la plupart ont fait au moins 10 ans ici qui ne parlent même pas le bon d'Angadef et ça pose problème et vous commentez le match vous oubliez carrément que ces gens font partie évidemment ils seront là pour regarder que les télés ils vont prendre la commande ils vont chercher partout ailleurs voir est-ce que le canal n'a pas montré c'est juste pour voir la langue parce que ceux qui communiquent l'action du harcèlement ne suffisent pas maintenant c'est là où se trouve pour moi le problème aujourd'hui c'est que le don existe carrément le don existe on ne sait que le don existe mais ce don-là qui est censé accompagner le don le don doit être accompagné par une formation aujourd'hui vous avez vu la plupart des gens qui sont devenus aujourd'hui des consultants des journalistes partout ils ont été inspirés par ces consultants ils ont été inspirés par ces journalistes commentateurs aujourd'hui moi dans mon enfance à écouter le doyen Laïdao parler et donc ça me donne des frissons quand j'entends le doyen Tandara parler aujourd'hui celui que je côtoie en fait dans les gradins des stades il commentait un mot j'ai dit attends mais cette belle voix là que j'entendais le voici mais ça ce sont des inspirations mais le métier a été encadré est-ce que ces gens-là s'ils sont restés dans les coins ils ne sont pas sortis personne ne les a pas vus je crois qu'il y a un problème qui va se poser après demain ils ne sauront pas peut-être ce qu'ils sont devenus aujourd'hui mais pour la visibilité il faudrait encore qu'on donne la chance à tout le monde de s'exprimer parce qu'aujourd'hui il y a plusieurs entraîneurs aujourd'hui moi je côtoie des entraîneurs qui sont dans le National 2 dans la deuxième division qui sont dans le championnat régional des gens que je côtoie des gens tu leur poses la question tu les prends parce que moi je me dis que quand je suis journaliste en fait je n'ai pas ciblé moi je n'ai pas de cible pour le bon client c'est le journaliste qui le rend bon celui qu'on appelle le terme Moustapha est-ce qu'aujourd'hui on vit de cette passion les consultants vivent de cette passion aujourd'hui je prendrai le cas du Sénégal pour être plus précis je sais que je ne vais pas donner de chiffres globaux mais la grande majorité des consultants au Sénégal ne sont pas payés ils le font pour la passion vous parliez de vocation ils ont la vocation ils aiment ça non il y a l'autre aspect des gens qui sont là juste pour être visibles parce qu'au Sénégal on le dit clairement être visibles dans les médias c'est pour le buzz mais de plus en plus quand même des gens en vivent je sais que à la RTS par exemple les consultants sont de plus en plus payés en tout cas par cachet maintenant ça dépend aussi des compétitions il y a des compétitions où les sponsors accompagnent et donc on négocie des cachets pour les consultants et en parlant de compétition mon cher Moussa on en parle en deuxième partie d'émission on marque une courte pause on se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie à tout de suite sur Median TV Afrique de retour sur le plateau de Génération News sur Median TV Afrique pour la deuxième et dernière partie d'émission on parle des figures emblématiques du football africain j'en ai cité en début d'émission dans mon introduction on a parlé de Roger Mila de Didier Drogba de Samuel Leto ou encore d'Abedi Pelé en dessous est-ce qu'aujourd'hui pour cette nouvelle génération ou la future génération est-ce qu'il y a des têtes d'affiches africaines qui se dégagent aujourd'hui ? Forcément forcément aujourd'hui nous venons récemment c'est vrai que le ballon d'or africain n'est pas en tout cas eu lieu cette année décerner cette année pour cause des raisons qu'on sait même si ça n'a pas fait l'unanimité au sein mais on sait qu'il y a des jeunes talents qui aujourd'hui qui émergent dans le football ça il faut le reconnaître aujourd'hui au devant de la scène vous ne pouvez pas ignorer Sadio Mane vous ne pouvez pas ignorer Mohamed Salah vous ne pouvez pas ignorer PA, Pierre-Amérique, Obama et Yang ce sont des classes des figures internationales aujourd'hui qui représentent sur tous les plans au-delà des terrains c'est des exemples c'est des gens qui ont aujourd'hui investi dans leur pays aujourd'hui il y a de cela dix ans on parlait de Sameretou on parlait de Yaya Touré on parlait de Seydou Keïta le Malien qui a fait les beaux jours de sa vie en Espagne et de FC Barcelone aujourd'hui cette étoile montante vous pouvez aller Sénégal aujourd'hui combien de joueurs ont quitté le pays pour aller en France et jouer dans les plus grands clubs qui n'ont jamais rêvé on parle du jeune Gueye qui joue à Marseille on parle de l'autre jeune joueur qui a quitté Djambar pour aller à Marseille chez Bamba Djei donc aujourd'hui vous voyez cette étoile montante vous pouvez dire que ces joueurs-là n'ont pas de background dans le passé où est-ce qu'ils ont passé par exemple en Afrique ils ont passé par le Sénégal une majorité partie n'ont même pas joué les championnats sénégalais mais aujourd'hui quand ils sont arrivés ils ont au moins compris qu'il y a une grande responsabilité qui sont sur leur dos et qu'il faut se battre pour au moins rester sur ce terrain ce terrain n'est pas facile c'est des terrains de requins si vous ne vous battez pas vous ne vivrez pas carrément c'est votre talent qui vous permet de vous maintenir sur l'eau et je crois qu'il faut le reconnaître même si c'est difficile même si c'est difficile parce que quand la Covid est venue un an de plus les performances qu'on entendait on ne l'entendait plus parce que l'engouement qui permettait à un jour de se surpasser à atteindre un certain niveau on ne l'a pas parce qu'il n'y a pas de supporters aujourd'hui vous marquez des buts déjà on fait des simulations la célébration n'est plus la même vous le faites dans un espace vide en fait c'est à huis clos apparemment on nous annonce que dans 100 jours ou dans 180 jours des pays européens ont annoncé le retour des supporters ça c'est une très bonne nouvelle mais on aurait aimé en tout cas voir dans tout ce siège là les jours africains progresser et puis aujourd'hui il faut dire chapeau il faut tirer chapeau à l'égyptien Mohamed Salah Pierre-Amérique Aubameyang et à ça Justement en parlant de ça Eric tout à l'heure j'ai parlé évidemment de ces figures emblématiques qui ont marqué le football africain il y a eu le seul ballon d'or africain président du Libéria aujourd'hui voilà Mr. Georges Pongo Ouéa est-ce qu'aujourd'hui en termes de duel parce qu'on a assisté enfin nous on n'a pas assisté à ce duel mais en tout cas on a eu les récits de nos grands frères qui nous ont un petit peu raconté le duel qu'il y avait à l'époque entre Roger Mila et notre ami Abedi Pelé aussi est-ce qu'aujourd'hui on assiste à ce nouveau duel sur le continent ? Régis je suis peut-être dans notre temps mais moi lorsque j'étais petit il y avait Samuel Eto d'un côté et il y avait l'édite en bas de l'autre aujourd'hui on a Aubameyang à Arsenal et on a Mané et Salah à Liverpool c'est clairement peut-être je vais dire c'est un duel d'équipe déjà c'est un trio mais c'est franchement une opposition même au sein de Liverpool on va dire qu'il y a des petites confrontations amicales entre ça de Mané et Mohamed Salah à qui il fait la passe qui marque qui fait ça mais franchement si vous dites que le duel n'existe pas non je n'ai pas dit qu'il n'existe pas je dis est-ce qu'aujourd'hui on peut justement ressortir ce duel-là à l'image des anciens duels au vu des stats un peu de nos joueurs africains sur la scène internationale notamment les trois que j'ai cités ils ont été au top des buteurs dans le championnat de la première les trois derniers ballons d'or africains en tout cas sur le continent Moustapha est-ce qu'aujourd'hui quand on parle d'image évidemment de modèle pour la future génération ces jeunes joueurs qui veulent ressembler à ces footballeurs est-ce que quelque part la performance de ces joueurs aussi ça peut en tout cas inciter ces jeunes-là à vouloir ressembler à ces footballeurs n'oublions pas on a quelqu'un qui a été quatre fois ballon d'or africain Samuel Eto'o est-ce que quelque part les stades ça motive aussi derrière ? Je pense que oui je pense que même les jeunes des quartiers s'identifient énormément à ces joueurs-là à la lecture de leurs statistiques comme par les coachs Eric je pense que la question c'est qu'on a perdu en engouement on a clairement perdu en engouement vous avez cité des joueurs qui je mettrais le mot emblématique Didier Drogba Samuel Eto'o aujourd'hui certes on a des superstars on va dire Mohamed Salah Obama l'ont cité Sadio Mane maintenant je pense qu'il manque de charisme avant les jeunes étaient beaucoup plus enclins à s'identifier à Didier Drogba à Samuel Eto'o à Yaya Aujourd'hui quand vous posez la question à un jeune dans la rue en général on nous sort Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi effectivement on a perdu en engouement en passion au niveau des jeunes je pense que c'est pas la faute de ces joueurs dont on parle Sadio Mane Obama c'est plus le football en tant que tel qui a perdu de sa vie de sa passion moi je le ressens ainsi quand je regarde le foot aujourd'hui franchement je maintenant je suis capable de rater des matchs de foot je pense que c'est surtout du côté du football qu'il faut aller inspecter oui mais pourtant on a des jeunes qui évoluent aujourd'hui si on prend le cas de notre ami Hakimi qui était le marocain Hakimi qui était au Real de Madrid qui est passé par Dortmund aujourd'hui à l'Inter c'est un jeune qui a très tôt et très vite progressé et devenu en tout cas une image en tout cas un modèle pour les jeunes joueurs marocains il y a du talent ça c'est clair maintenant je parle le plus de charisme ce que Didier Drogba représentait ce que Samuel Etou ce que Michael Essien représentait pour notre génération lorsqu'on était chez les cadets du Casasport par exemple difficilement vous irez il y a de moins en moins de jeunes en tout cas qui veulent s'identifier aux stars dont on parle aujourd'hui le charisme en question comment il se travaille ce charisme que faut-il faire aujourd'hui pour en tout cas essayer d'apporter une réponse à notre ami Moustapha sur ce charisme l'absence de charisme des joueurs africains aujourd'hui moi je pense peut-être je vais prendre un peu le contre-pied de Moustapha parce que moi je pense que le charisme est assez relatif et les époques ne sont plus les mêmes donc ça reste un facteur non négligeable on est d'accord oui mais ils ont leur charisme à eux en fait d'accord quand on voit qu'aujourd'hui les jours dont on parle Mohamed Salah Sadio Mani il y a Marais il y a Marais il faut pas oublier mais eux leur charisme je pense c'est leur humilité et je pense que c'est ce qui fait leur charisme et comme je dis le temps n'est plus le même les enfants moi je pense que les enfants s'identifient les jeunes s'identifient vraiment assez jeunes si on voit déjà le nombre de leurs maillots qui sont vendus dans leur pays le nombre de réalisations qu'ils ont fait au niveau de leur région la vente des maillots aujourd'hui on achète beaucoup plus Messi que Baméan ou Sadio Mani je prends juste l'exemple d'Abdallah Sima le jour du Slavia Prague hier qui a fait sa déclaration dit que pour lui le jour qu'il a inspiré dans le football c'est Sadio Mani Crépe Dianta ne cesse de crier que Sadio Mani qui est aujourd'hui à Monaco qui est aujourd'hui à Monaco et qui fait de très belles choses avec l'équipe nationale il y a Ismaël Benasser qui a créé au fond c'est Riyad Mahrez qui est son joueur modèle et on voit que de plus en plus nos jeunes joueurs qui s'identifient exactement aux joueurs africains surtout par leur comportement je pense je pense que le carrément que Moustapha parle c'est plus la capacité du joueur à apporter je veux dire à mener l'équipe à l'équipe lorsqu'on prend l'exemple de Roger Mila et on regarde les vidéos moi je n'ai pas suivi à la télé c'était les vidéos lorsqu'on prend l'exemple de Roger Mila c'est un joueur capable de prendre le ballon méditerran l'amener dans la surface et marquer et il fait sa célébration tout le monde est content franchement il n'y a peut-être pas ça dans le football actuel mais on va dire que le football se modernise aujourd'hui c'est le collectif qui prime vous avez un Obamian qui va jouer c'est un attaquant à vocation on va dire il joue sur l'aile plus il joue avec le collectif s'il n'a pas de bon milieu s'il n'a pas une bonne défense il ne peut pas aller récupérer le ballon en défense remonter peut-être je veux dire il ne peut pas avec ma position de spectateur et je ne sais pas ses qualités athlétiques mais franchement il va très vite il va très vite mais 90 minutes à faire tout le tour du terrain vous êtes fatigué à un moment donc Roger Mila avait la capacité de prendre le ballon mais le terrain comme je le disais Obamian, Salah, Mané n'ont peut-être pas cette capacité mais ils sont au devant de la scène aujourd'hui je passais à Niari Tali et sur les deux voies de Niari Tali il y a des petits qui jouent au foot et vous pouvez voir beaucoup qui s'identifient à ces joueurs moi c'est Mané moi c'est Obamian et il y a un qui a pris vraiment ça à son compte c'est moi Obamian et il jouait il célébrait c'est Obamian franchement et donc pour moi il y a réellement un modèle à prendre avec nos footballeurs africains et par rapport à ça justement l'impact aussi parce que ce que Moustapha disait et notre ami Eric rejoint un petit peu quand on parle de charisme c'est cette capacité aussi à porter une équipe quand on voit un joueur comme Samuel Eto une finale qui est capable de te décompter la situation avec une frappe ou avec un dribble c'est ça aussi qui manque quelque part cette capacité à porter une équipe Drogba il a porté la Côte d'Ivoire il a porté Chelsea voilà c'est là où j'allais intervenir par rapport au charisme dont évoquait Moustapha le charisme effectivement il est là même s'il est quand même un tout petit peu petit mais moi le côté en fait de travailler l'image de travailler la confiance entre son peuple de travailler son image entre ce que vous produisez dans vos clubs par rapport à vos à vos à vos en fait des enfants de votre localité ou de votre pays qui s'inspirent de vous vous me direz qu'aujourd'hui les joueurs qui jouent dans des grands championnats sont beaucoup plus mieux renumérés carrément que ceux qui jouaient il y a de cela 10 ans c'est pas le même salaire il n'y a pas photo aujourd'hui par exemple dans la foulée dans 10 ans plus tard ce qu'un joueur gagne aujourd'hui 10 ans un joueur peut gagner plus que ça parce que quand le football se modernise beaucoup de facteurs changent également avec le football je voudrais dire que les DJ Drogba ils ont réussi à travailler leur image les DJ Drogba ils ont réussi qu'au-delà d'être un footballeur qui n'est pas une faim en soi il faudrait travailler votre image il faudrait rester sur cette scène mais aujourd'hui il faudrait être plus proche de sa population au Sénégal combien d'enfants s'inspirent quand Chelsea va jouer contre Liverpool il y a des années Steven Gérard DJ Drogba ce face à face c'est extraordinaire quand le Real Madrid avec la pléiade des stars des Gidans et consorts joue avec le FC Barcelone il y avait des élus Chaville Eto'o, Thierry-Henri Ibrahimovic c'est ça l'image est extrêmement importante parce qu'il y a une façon de communication que ces joueurs-là font déjà ils nous montrent que déjà quand ils viennent souvent en Afrique on a un problème nous avec les médias d'accéder accès à eux ça c'est un réel problème et ça déjà le traitement des médias qui vous ont fait enlever dans un gouffre dans des terrains sable-nœud et qui vous ont mis au devant de la scène et à un moment donné vous mettez des barrières fous des garde-fous pour ne pas accéder à vous ça c'est des images qui parlent en réalité parce que les journalistes autour des plateaux peut-être ils pourront communiquer même s'ils ne disent pas carrément mais à les entendre ceux qui comprennent les messages savent seront que si on n'a pas assez à tel jour on n'a pas assez à tel jour on ne communique pas ou on ne voit pas à tel jour sur notre plateau c'est parce qu'ils refusent nos convocations Il faut revoir ça aussi Momodou il faut revoir l'image enfin on sous part de cette facilité à aller vers l'autre la relation que le joueur doit nouer avec ses jeunes frères avec ses jeunes frères effectivement bon moi je pense qu'il faut il faut relativiser il faut relativiser parce que les époques comme je disais tout à l'heure les époques ne sont plus les mêmes et les joueurs aujourd'hui sont presque les propriétés de leur club il faut voir quand Saïd Omané ou bien quand Mohamed Salah se déplace pour aller en vacances dans son pays il fait tout pour se cacher effectivement il fait tout pour se cacher parce que ce n'est pas lui en fait ce n'est pas de son gré moi étant du sud assez proche du village de Saïd Omané on sent on sent l'engouement que les jeunes ont quand Saïd Omané quand Saïd Omané arrive quand Liverpool joue on pense que c'est le Sénégal qui joue quand il a remporté le ballon d'or cette nuit là je pense que Dakar presque personne n'a dormi c'est juste la ligue des champions quand la ligue des champions on allait peut-être dire alhamdulillah le Sénégal a gagné la coupe d'Afrique parce que tellement on a on a senti que les jeunes se sont sentis imprégnés il y a l'engouement donc cette barrière qui dit qu'on sait peut-être qu'il va parler concernant les journalistes à ses joueurs je pense que c'est juste dans le cadre effectivement là où je voudrais terminer c'est par rapport Régis par rapport à aujourd'hui s'il y a un problème au niveau de l'équipe nationale par exemple de la Côte d'Ivoire auparavant vous entendez pour tous les médias traiter que c'est Dié Drogba qui a pris les devants c'est ça c'est un grand footballeur dans son club d'être un grand footballeur à l'équipe nationale mais vous devez aussi avoir un côté qui dépassionne qui dépasse les quatre coins du terrain c'est ça aussi votre social c'est vrai que vous offrez des gens de l'argent vous faites beaucoup de choses pour votre ville vous construisez des mosquées et consorts mais votre image vous devez aller au plus de là l'image dans ce domaine c'est pas uniquement l'image du footballeur c'est de la personne qu'on voit aussi en parlant de ça en parlant de ça il y a une vidéo assez virale qui a circulé lors de la Coupe d'Afrique je pense lors d'un match du Sénégal où on voyait ça soulever des sachets des sachets d'eau parce que je pense que c'est le médecin de l'équipe nationale qui avait du mal à soulever et cette vidéo effectivement parce qu'il y a certains gestes il a quand même raison sur le fait que quand je disais qu'il y a une différence entre les deux époques les autres étaient beaucoup plus emblématiques et aujourd'hui le charisme il l'a dit le charisme de nos joueurs d'aujourd'hui c'est plutôt leur humilité maintenant on parle de football on parle de football il faut vraiment ce qui enivre les jeunes les futurs jeunes joueurs c'est plus l'aspect star exactement le jeu les buts l'extravagance à la limite Moustapha si on répond sur ce que tu dis lorsqu'on prend comme modèle Drogba on oublie le caractère ils ont mis du temps à arriver ils ont mis du temps c'est peut-être pas la même je ne sais pas c'est pas la même chose avec c'est pas la même chose avec je l'ai plus mis au crédit les époques ont changé à l'entente de mon propos j'ai dit je n'accuse pas les joueurs d'aujourd'hui mais c'est plus le football qui a changé avant le football et aujourd'hui il y a même des argumentaires d'Anso aujourd'hui les joueurs comme Sadio Mane gagnent beaucoup plus d'argent que les joueurs comme Didier Drogba Michael Essien dans l'entendement des joueurs ils se disent pourtant les autres ils étaient beaucoup plus on va dire emblématiques ils portaient Chelsea on se souvient de Didier Drogba quand le Bayern a ultra dominé la finale face à Chelsea Didier Drogba sortit de nulle part égalisé et allait marquer également le pénalty vainqueur cette dramaturgie on le retrouve difficilement aujourd'hui et également un autre aspect les équipes nationales avant ces joueurs-là portaient leurs équipes nationales ils étaient beaucoup plus extravagants beaucoup plus proches du public aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile Sadio Mane essaye parce qu'on l'a vu lors de la dernière Cannes c'était difficile pour Mohamed Salah par exemple avec l'Egypte de porter cette équipe c'est ça c'est ça aujourd'hui du moins durant avec Eto Drogba peut-être ils n'avaient pas autant d'excellents jours dans leurs équipes il y en avait il y en avait deux peut-être trois quatre mais aujourd'hui Sadio Mane lorsqu'il se retrouve il dit qu'il y a Khalidou Koulibaly qui est derrière il doit me dire qu'il y a donc je ne vais pas faire assez peut-être ça je pense c'est l'aspect de la personne sa mentalité c'était le cas mais si on reste dans ton exemple quand on prend une équipe comme la Côte d'Ivoire comme vous avez Yaya Touré en milieu terrain Colotouré en défense quelque part ça rassure tout ça aussi le truc c'est surtout quand on prend l'exemple Sadio Mane LH Diouf prenons cet aspect là c'est débat c'est débat LH Diouf Sadio Mane franchement c'est un exemple à suivre d'humilité son argent il le partage avec le peuple on connait tous les réalisations par contre ce que LH Diouf représentait pour les jeunes joueurs ça difficilement on le retrouve avec Sadio Mane c'est pour ça que tu le mets au crédit des époques qui ont complètement changé parce que LH Diouf deux fois ballon d'or c'est un peu l'impact de LH Diouf auparavant sur le peuple sénégalais c'était consistant c'était inimaginable à un moment donné qu'on pensait que LH Diouf allait attendre ce niveau ce niveau de communique LH Diouf a été un mythe à découvrir c'est pas quelqu'un qui a été extraordinaire en club il y avait des vrais fichiers avec la Mme la Mme a réussi il a joué dans des clubs de milliers de tableaux d'anglaises pourquoi dans ce qu'ils ont représenté pour les générations qui les ont précédées Sadio Mane par exemple Sadio Mane a été inspiré par LH Diouf la génération de Sadio Mane notre génération les natifs des années 90 ce que LH Diouf représentait pour nous en termes d'envie d'être comme LH Diouf d'être aussi extravagant qu'LH Diouf c'est pour cela que je le mets au crédit comme il le dit Sadio Mane et sa génération Mohamed Salah quand on voit ces joueurs-là marquer des buts ils ne célèbrent quasiment plus des buts importants ils ne célèbrent plus Sadio Mane a mis un but important récemment en Ligue des Champions c'est à la limite je vous check la main ensuite c'est tout alors que Didier Drogba ces gens quand ils marquaient des buts le but d'Eto le but d'Eto la Ligue des Champions la Ligue des Champions et puis dans également la prise de parole c'était des joueurs qui n'hésitaient pas à s'impliquer à s'engager Samuel Eto quand il voulait parler de racisme il n'hésitait pas même tu pouvais lui poser une question sur le match il te parlait directement des choses dont il a envie de parler il a envie de parler de trucs sociétals maintenant les joueurs sont beaucoup plus dans le politiquement correct c'est vrai ce que dit notre ami Moustapha parce qu'on prend le cas par exemple du joueur international gabonais Pierre-Emerick Aubameyang qui brille aujourd'hui avec Arsenal évidemment il est très discret on a vu que le pays a été victime des situations un petit peu très compliquées il n'a pas en tout cas il n'est pas monté au credo pour prendre la parole du fait d'accompagner même la population actuellement le monde du football ou alors le monde du sport en général est un peu plus politisé qu'avant déjà il y a la politique qui est assez présente il y a les chefs d'état il y a tous ceux qui est autour il y a un staff vraiment composé d'un politique est-ce que ça exclut le fait que le joueur emblématique d'un pays parce qu'aujourd'hui Pierre-Emerick Aubameyang représente le Gabon à l'international ambassadeur justement du Gabon à l'international donc quelque part son message ça peut on peut difficilement trouver d'excuses parce que quand on voit des joueurs comme Lebron James ils n'ont pas peur de se mouiller que la politique est présente au Gabon comme elle est présente au Gabon je suis sûr qu'on peut trouver d'autres exemples il suffit de prendre position politiquement parlant au Gabon que de prendre position politiquement parlant au Etats-Unis par exemple je voudrais si par exemple un cas de figure s'oppose dans le pays que ce soit du côté de l'opposition ou du pouvoir on n'est pas en l'international politique nous sommes encore dans le terrain sportif parce que là c'est le plateau sportif mais si par exemple vous êtes un ambassadeur à l'luence de Pierre-Emerick Aubameyang juste par exemple quand le pays se brûle parce qu'on sait que même du côté du pouvoir que de l'opposition il n'y a pas d'intérêt qu'on brûle le pays un simple message un simple message un appel à l'apaisement voilà je vais un peu sentir du cadre du cadre qu'on a créé pour essayer d'expliquer mon propos lors du match Gabon-Gambi si je ne me trompe pas il y a eu un incident à l'aéroport et tout et tout lorsque Obama s'exprime sur Twitter parce qu'aujourd'hui il y a les réseaux donc lorsqu'il s'exprime sur Twitter après que le Gabon ait eu fait appel à la CAF pour l'incident on a retenu ce qu'Obama avait dit sur le réseau et c'était vraiment contre lui en fait il a voulu s'exprimer sur une question parce que c'était un ras-le-bol il s'est exprimé et derrière il y a eu quoi ? une sanction franchement aujourd'hui ils sont plus frileux parce qu'il y a de plus en plus de sanctions parce qu'en modernisme c'est de plus en plus le football avant il n'y avait pas ces sanctions-là peut-être mais aujourd'hui il y a ces sanctions on peut te condamner à ne pas jouer il faut juste voir en fait l'exemple le plus récent et le café le plus parlé c'est celui de Messie-Cosil avec la Turquie et l'Allemagne on a vu ce que ça lui a coûté avec son club en fait les joueurs comme il l'a dit les joueurs sont devenus frileux à s'interroger parfois on se demande est-ce que c'est pas inscrit dans leur contrat pour ne pas parler de ce truc politique il y a trop d'enjeux géopolitiques politiques socio-économiques dans les clubs ça a beaucoup changé les t-shirts ça a changé maintenant on n'ose plus on n'ose plus vraiment mettre comme ça de moins lorsqu'il marquait un but il soulevait son mot il y avait l'effigie de son marabout on n'en parlait pas mais aujourd'hui si un joueur marque un but et célèbre avec un message politique ça va là où je voudrais noter la nuance c'est que quand Eric parle que quand Didier l'autre là Pierre-Omérique Aubameyang s'est adressé après il y a eu des gens qui se sont vus frustrés qu'il n'avait pas parlé ainsi mais nous sommes dans une équipe nationale et tous les compartiments des gens ont des responsabilités c'est le capitaine c'est le capitaine de l'équipe aussi d'accord c'est le capitaine mais ce qui s'est arrivé c'est pas en termes de match de football le match n'a pas encore débuté là nous sommes dans le cadre des administratifs il y a ce qu'on appelle des chargés de mission il y a ce qui accompagne les équipes il y a ce qu'on appelle les intendants il y a ce qu'on appelle le président de la fédération ça c'est un problème quand le match a eu lieu maintenant des faits de match à l'intérieur je pense que c'est là où le capitaine maintenant ici c'est toute une équipe nationale c'est tout un pays là c'est surtout également on est à l'ère du numérique il a juste pris une vidéo de l'aéroport ils étaient à terre on a tous vu la vidéo c'est ça donc là je pense pas qu'on doit attendre les responsables administratifs communiqués ça va être très long c'est quelque part c'est un leader s'il se justifie s'il se justifie le phénomène ce qui s'est passé en Gambie nous avons tous vu les images mais est-ce que c'est au niveau du capitaine de l'équipe à son niveau de prendre cette question en sorte moi je voudrais non ça rappelle ce que nous disions ça rappelle ce que nous disions il a essayé il a essayé il a essayé de faire jouer son rôle de leader de capitaine surtout c'est un représentant de l'équipe de la nation bon d'accord il a son droit en fait le débat ne sera jamais en fait c'est pas c'est pas une façon de se justifier mais ce que je voudrais dire c'est que aujourd'hui si vous avez une équipe nationale vous avez le président de la fédération vous avez ceux qui sont chargés de ceci administratif évidemment on n'exclut pas tous ces postes tout aussi importants mais comme on l'a dit c'est le capitaine il se doit au moins de prendre la parole pour rassurer en tout cas on va revenir sur les statistiques recentrons le débat revenons sur l'évolution de ces nouvelles figures emblématiques du football on a parlé de Pierre-Emerick Aubameyang on a parlé de notre ami Mohamed Salah on parle évidemment de la performance aussi on voit un joueur comme Pierre-Emerick Aubameyang aujourd'hui qui a tendance à nous proposer en tout cas des performances en danse-ci est-ce que quelque part ça aussi ça ne casse pas un peu l'image emblématique du joueur qu'il veut renvoyer derrière Moustapha maintenant je veux nuancer cela parce que je pense que les joueurs à l'époque de Drogba et d'Eto ils ont également traversé ils ont eu des traversées du désert maintenant c'est beaucoup plus gonflé par les médias on en parle beaucoup plus on s'appesantit beaucoup plus je sais de quoi tu parles récemment Pierre-Emerick Aubameyang il est resté peut-être il est des matchs il est en marqué exactement un seul but je pense sur des stats quand ils disent un seul but sur ces 8 dernières matchs un seul but sur les 12 dernières matchs je suis sûr que si on retourne en arrière on verrait la même chose il a utilisé l'expression de Cristiano en disant que les buts c'est comme du ketchup c'est comme du ketchup il a mis un double il a mis un triple un championnat il a mis un double un livre je pense que c'est plus aujourd'hui le fonctionnement des médias et vraiment il y a une chose que j'aimerais vraiment dénoncer la lecture des statistiques aujourd'hui ils en font ce qu'ils veulent ils nous proposent des stats que je trouve vraiment stupides qui n'ont aucun sens ils te mettent des stats pour dire il n'a plus marqué depuis tant de minutes pourtant je pense que le football c'est surtout l'aspect décisif il faut regarder au fond les dernières passes les avant dernières passes l'implication du joueur ils font abstraction de tout cela quand ils veulent vraiment descendre un joueur je pense que le média aujourd'hui il veut que tout soit soit noir soit blanc pas de gris on arrive au terme de cette émission on termine avec toi Eric en quelques minutes aujourd'hui on a cité en tout cas ces trois figures emblématiques en tout cas c'est les trois qui se dégagent aujourd'hui avec évidemment Marès aussi qui arrive derrière dans le lot on doit devoir aujourd'hui compter sur ces figures emblématiques là sur le continent comme modèle aujourd'hui pour les futures générations effectivement je pense que je vais persister sur ça il faut qu'on compte sur eux en fait il faut qu'on compte sur eux et je pense avec ces quatre jours sans pour autant enlever le crédit aux autres qui arrivent derrière sans pour autant enlever le crédit mais on sent qu'il y a à chaque fois qu'on a des statistiques qui sortent ou bien qu'on a des classements des meilleurs joueurs du monde qui sortent dans les top 10 on a forcément deux à trois joueurs africains que ce soit Pierre-Éric Obameyang qui se remplacent parfois avec Riyad Mahrez mais on a Mohamed Salah et Sadio Mane qui sont figés et fixes constant dans ces classements c'est des joueurs en tout cas sur qui on doit devoir compter aujourd'hui nous sommes arrivés au terme de cette émission merci à Eric vous êtes coach football amateur d'avoir participé à l'émission en dessous journaliste sportif ça a été un plaisir de te recevoir sur le plateau de Génération News on remercie on remercie également Momodou étudiant en journalisme passionné du sport merci en tout cas de nous avoir apporté des analyses sur les problématiques Moustapha ça a été un plaisir journaliste consultante de te recevoir sur le plateau de Génération News c'est moi Régis c'est la fin de cette émission on se donne évidemment rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres thématiques d'ici là n'oubliez pas gardez le sourire en compagnie d'un nouveau programme Sous-titrage Société Radio-Canada Générique